Le poids de la responsabilité est énorme. Et vous êtes responsable, alors, il faut le dire, devant la justice pendant 30 ans. Et nos enfants sont responsables aussi. Ah oui ? C'est transmissible. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Guilhemette Reveron. Bonsoir. Alors, Guilhemette, aujourd'hui en France, notre système de santé est à la fois une fierté nationale et une grande inquiétude. C'est même la seconde source d'inquiétude des Français juste après le pouvoir d'achat. Le problème, c'est la multiplication des déserts médicaux, ces zones où il n'y a plus assez de médecins pour soigner les gens. Ce drame, Guilhemette, vous l'avez vécu, médecin de famille depuis 25 ans, vous avez fini par craquer. Vous dites à contre-coeur pour éviter l'infarctus. Oui. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Guilhemette Reveron, rebonsoir. Vous êtes né le 4 mars 1954 à Lyon. Père organiste à la cathédrale Saint-Jean, c'est sa passion. Mais pour remplir le frigo, il dirige une petite entreprise de tapis transporteurs fondée par son père au début du 20e siècle. Votre mère s'occupe de ses 4 enfants. Ce qui est extraordinaire avec vous, c'est que, comme Ducan, qui s'entraînait enfant à faire des piqûres sur des pavés de rhumstech, votre vocation est extrêmement précoce. Un jour, votre mère vous demande ce que vous voulez faire plus tard et vous dites, c'est quoi, maman, le métier le plus utile ? Elle vous dit médecin. Et vous dites, alors je serai médecin. À l'âge de 4 ans. Oui, c'est comme ça. C'est un souvenir qui m'est resté. Et alors, en plus, vous, vous avez vraiment une écriture de médecin. C'est-à-dire que vous écriviez très, très mal. Oui, mon institutrice de CP et de CE1 m'a dit qu'avec mon écriture, je ne pouvais faire que médecin. Ben voilà. C'est très drôle. Alors, à 18 ans, après un bac scientifique, vous intégrez la fac de médecine de Lyon. Vous dites, j'étais une bosseuse solitaire et passionnée. Mon objectif, ce n'était pas les études, c'était la suite. Oui. Alors, la suite, c'est la médecine générale. Malgré la mauvaise image de la médecine générale, puisque votre prof de fac vous disait, si vous ne bossez pas, vous allez finir généraliste dans la Creuse. C'est ce qui est arrivé. Non, je n'étais pas dans la Creuse. Non, mais j'étais généraliste. Vous ouvrez votre premier cabinet à Chatillon-sur-Chalaronne, dans l'Ain. Au nord de Lyon. C'est une charmante petite ville médiévale, 4 000 habitants. Alors, quand vous arrivez là-bas, la pharmacienne vous dit, il y a déjà 5 médecins pour 4 000 habitants. Oui, j'ai été bien découragée par la pharmacienne qui l'a fait gentiment, du reste, pour me prévenir. Et par certains de mes collègues aussi que j'ai rencontrés, qui m'ont dit que c'était un peu saturé. Oui, mais bon, vous êtes jeune, courageuse, persuadée que vous allez y arriver. Et alors, vous faites votre clientèle grâce aux gardes de nuit et du week-end. Oui, parce qu'en campagne, les médecins, les patients sont fidèles à leur médecin en général. En campagne, c'est des familles qui sont là depuis longtemps. Donc, il y a très peu de mouvements de clientèle. Ce qui fait que pour s'installer, il faut vraiment que le tissu se fasse petit à petit et c'est très long. Vous avez fait un peu pareil. J'ai fait toutes les pharmacies, tous les commissariats, tous les commerçants du quartier. Je suis là jour et nuit. Oui, c'est difficile de se faire une clientèle quand on est médecin parce qu'en plus, on ne peut pas faire de publicité. Donc, ça ne peut se passer que par le bouche à oreille. C'est extrêmement compliqué. Alors, vers la fin des années 80, vous êtes heureuse. Vous faites 15 à 20 consultations par jour, plus les visites à domicile. Vous rencontrez votre mari qui deviendra le père de vos enfants. Vous dites que c'était le bon temps. Petit à petit, ma clientèle se faisait. Et j'étais quand même la première femme médecin installée dans la région. Ce qui est extraordinaire, c'est de suivre les patients. Parce que d'abord, vous avez des enfants. Puis ensuite, ces enfants grandissent. Ils deviennent adultes. Ils ont eux-mêmes des enfants. Donc, vous êtes vraiment médecin de famille. Oui, j'arrive à suivre jusqu'à 4 générations. On a un dossier médical dans la tête. Que eux ont oublié. Et qui nous, ne nous quitte pas. Donc, on situe très vite les pathologies. C'est une médecine à l'échelle de la vie. Voilà, c'est une médecine où on apprend à se connaître. On s'écoute. Vous êtes mêlés à la vie de vos patients. Et puis, les complications commencent. Au début des années 2000, plusieurs médecins disparaissent. C'est-à-dire, soit ils meurent, soit ils s'en vont. Et les jeunes ne se bousculent pas pour les remplacer. Il faut bien le dire. Et pourtant, la population augmente. Et là, vous êtes obligés de travailler de 6h30 du matin à 7h30 du soir. Ça fait 13h par jour. Avec, donc, une consultation toutes les 15 minutes. Et des décisions à prendre. C'est ça qu'il faut voir. Oui, c'est ça. Le poids de la responsabilité est énorme. Et vous êtes responsable, alors, il faut le dire, devant la justice pendant 30 ans. Et nos enfants sont responsables aussi. Ah oui ? C'est transmissible. Ah oui ? Il y a une pression. Il y a une pression des caisses aussi. Des caisses d'assurance maladie qui se fait de plus en plus. C'est-à-dire, la sécurité sociale ne veut pas qu'on dépense les sous à tort et à travers, ce qui est tout à fait légitime. Le directeur de caisse a tout pouvoir pour sanctionner un médecin. On a des tableaux statistiques avec, vous faites tant d'actes, vous faites tant de visites, vous prescrivez tant de kinés, tant de... Et si vous n'êtes pas dans la moyenne de votre région, vous êtes susceptible d'être condamné. Oui, en fait, c'est une profession qui est de moins en moins libérale. Voilà, tout à fait. Les gardes qui vous semblaient utiles au début pour vous faire connaître, pour faire votre clientèle, deviennent un fardeau. Et le pire, c'est les gardes de nuit. Il y a des jours où vous dormez debout, vous dites, une fois, j'étais obligée de me placer la tête sous le robinet, quoi, parce que j'étais cassée. Ah oui, oui, ça, c'était horrible. Je ne pouvais pas faire 200 mètres en voiture sans m'endormir. Oui, ah oui. J'auscultais mes patients en étant debout, j'arrivais à m'endormir. Ah oui. Et quand on travaille 70 heures de jour, travailler la nuit, après, ou faire un week-end derrière, c'est quand même de l'exploit. Et puis aussi, il y a les réquisitions. Ça, c'est un truc que je ne savais pas. Si vous êtes réquisitionné, si vous refusez, c'est 3 800 euros d'amende et 6 mois de prison avec sursis. C'est du travail forcé, la réquisition. Oui. Qui sait qui juge que c'est nécessaire ? C'est le conseil de l'ordre départemental. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des gendarmes qui débarquent. Dans votre cabinet, le patient peut être nu. Vous êtes en train de l'ausculter. Ce n'est pas grave, ils arrivent. Ils vous réquisitionnent, quoi, comme l'armée pendant la guerre. Oui, c'est un processus qui est complètement, je ne sais pas, qui est hors de temps. Alors voilà, résultat, après 25 ans de carrière, vous êtes au bout du rouleau, vous faites des semaines de 125 heures, des gardes de 40 heures du samedi midi au lundi midi. Réquisition de 44 heures, je pensais que c'était interdit, ça. Oui. Je pensais que pour les salariés, ce n'était pas admissible. Je ne sais pas pourquoi les médecins, c'est admissible. Et un soir, vous endormez dans un virage, quoi. Oui. Je me suis retrouvée au bord du précipit, c'était 2h du matin. Et je suis allée faire ma visite et c'était un couple qui était en pleine crise de conjugopathie, comme on dit. Oui, oui. Et la dame faisait une petite crise d'hystérie, voilà. Donc je me suis dit, là, il y a quand même une proportion qui ne se fait plus, là. C'est trop, là. C'est trop, là. Alors en 2009, vous êtes à deux doigts du burn-out, quoi. Vous avez craqué complètement. Et le cardiologue refuse de vous exenter de travail de nuit. Moi, avec mes 70 heures par semaine, plus mes 5 enfants à la maison, le fait de refuser les gardes de nuit, j'étais considérée comme une simulatrice et une fainéante, une tire au flanc, quoi. Oui. C'est plus ou moins professionnelle. Il y a un médecin sur deux qui en souffre. Mais si le conseil de l'ordre rentrait dans cette voie-là, à ce moment-là, il disait que ça risquait de faire tâche d'huile. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres femmes médecins qui étaient là. Il disait que les autres femmes médecins ne tiendraient pas le coup. Mais c'est vrai qu'avec 5 gosses, vous demandez ça, c'est infernal. C'est vrai. Dans l'un, on était 3 médecins réquisitionnés. C'était 3 femmes qui avaient... 2 avaient 5 enfants et une avait 4. Alors vous dites, là, je suis parti, j'étais forcé. C'était une question de survie. Oui. Alors là, vous partez à Dignes. Alors à Dignes, il y a un hôpital avec des urgences. Donc évidemment, il n'y a plus de garde de nuit pour les généralistes. Pas de garde de nuit, je dors la nuit, c'est merveilleux. Terminer sa journée, c'est merveilleux. Pourquoi on n'a pas plus de médecins ? Il y a un médecin généraliste à la campagne, disons, enfin dans des petites villes comme Chatillon, plus personne ne veut le faire. Non. Non, non, parce que c'est trop d'heures. Il y a trop d'heures et beaucoup de responsabilités. On est très loin des hôpitaux, on est loin des spécialistes. Quand on va sur une urgence, on est tout seul et on est responsable. On est le premier maillon de la chaîne. C'est toujours celui-là qui est... Comment ils vont faire les gens ? Parce que Chatillon, l'hôpital, il est à 20 kilomètres. Alors ça, c'est nos politiques qui vont nous raconter comment ils vont faire, mais je crois que ça ne les intéresse pas bien en ce moment, la santé. Parce que Hollande, il dit qu'il n'y aura pas plus de 35 minutes entre un médecin et son patient. Comment il peut faire ça ? – Je ne sais pas, parce que s'ils veulent vraiment mettre des salariés à la place des généralistes libéraux, il faudra au moins deux postes ennemis pour remplacer un libéral. – C'est-à-dire ce dévouement dont vous avez fait montre toute votre vie, de toute façon, il n'existe plus aujourd'hui. En fait, c'est comme curé, c'est un sacerdoce. – Voilà, c'est un sacerdoce. Il faudrait demander, au lieu de faire la sélection sur des connaissances, il faudrait mieux de faire la sélection sur des projets de vie. – Ouais. – Il faudrait quand même qu'on puisse vivre, ce que réclament les jeunes, c'est de pouvoir avoir une vie de famille à côté de leur vie professionnelle. – Qu'est-ce que vous pouvez dire ? – Si on vote pour vous, ça va changer. – J'ai rien vu dans votre programme, je suis désolée, j'ai rien vu. – Si, si, j'ai fait des propositions très précises sur le sujet, parce qu'en effet, il y a une vraie inégalité qui est en train de naître en France. – Vous êtes de la campagne, en plus. – Oui, moi, j'ai plus de médecin dans mon village. Je tiens un exemple concret, le Toubib est parti à la retraite il y a 6 mois, je n'ai pas trouvé de remplaçant. – Voilà. – Et je suis en train de recruter, à prix d'or, un médecin en Roumanie, parce que c'est impossible de trouver un généraliste sortant de l'université pour s'installer dans un village de campagne. – Et voilà. Alors, Pierre Ducans, j'ai un mot à dire. – Moi, je pense que, personnellement, les études sont trop longues. Je trouve que pour former un médecin digne de ce nom, il n'est pas nécessaire d'avoir 10 ans. Il y a un tiers des études qui sont destinées à être abandonnées le jour où vous avez votre diplôme, vous le savez. – Ça sera le mot de la fin. – Merci Pierre. – Voilà. – Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !